Bonjour, nous allons voir aujourd'hui l'exercice 1 qui est un QCM des activités géométriques du brevet 2008 qui a été donné en métropole. Alors, voici l'énoncé de cet exercice qui en fait est donc un QCM. C'est donc QCM, question à choix multiple. Alors, cet exercice est un questionnaire à choix multiple. Aucune justification n'est demandée. Alors, attention, on ne demande aucune justification sur la copie. Cela ne veut pas dire que nous, au brouillon, on ne va pas noter des choses, évidemment. Pour chacune des questions, trois réponses sont proposées, une seule est exacte. Donc, on devra choisir une réponse par question. Chaque réponse exacte rapporte un point. Une réponse fausse ou de l'absence de réponse n'enlève aucun point. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que lorsque vous ne savez pas, eh bien, vous pouvez quand même répondre au hasard pour avoir des points. Alors, évidemment, vous ne devez pas baser votre brevet là-dessus. Il vaut mieux savoir. Mais cela signifie que lorsque vous ne savez pas, vous pouvez tenter une des trois réponses, puisque l'absence de réponse, une réponse fausse n'enlève pas de points. Alors, attention, tous les questionnaires à cheveux multiples ne fonctionnent pas comme ça. Ce qui est d'ailleurs plus juste d'enlever des points quand la réponse est fausse. Mais là, c'est un autre débat. Alors, pour chacune des quatre questions, indiquez sur la copie le numéro de la question et recopiez la réponse exacte. Donc, en gros, il suffit de marquer question numéro 1 et la proposition qui nous convient. Alors, donc justement, question numéro 1. A, B, C, D est un parallélogramme. Quelle égalité vectorielle peut-on en déduire ? A, B égale C, D, A, C égale D, B, A, D égale B, C. Donc, là, évidemment, j'efface la première partie de l'énoncé pour vous montrer ce que nous allons faire au brouillon. Pour être sûr de nous, évidemment. Donc, dans ce cas-là, on dessine tout simplement un parallélogramme. Donc, A, B, C, D. Voilà. Et on étudie ces propositions. Alors, A, B égale C, D. A, B, C, D. Non. Puisqu'ils n'ont pas le même sens, ces deux vecteurs. A, C égale D, B. A, C, D, B. On voit que ce ne sont pas des vecteurs qui sont collinéaires. Donc, forcément, ils ne sont pas égaux. Ensuite, A, D égale B, C. Parce que, n'oubliez pas que pour les vecteurs, il nous faut trois choses égales pour que deux vecteurs soient égaux. C'est la longueur, c'est la direction et le sens. Donc, enfin, A, D. A, D égale B, C. Voilà. Donc, c'est notre proposition 3. Donc, question numéro 1. Proposition 3. Ensuite, question numéro 2. On considère un cylindre de rayon 3 cm et de hauteur 6 cm. Quel est le volume de ce cylindre exprimé en cm3 ? Donc, là également, un schéma, ça aidera toujours à résoudre ce genre de question de géométrie. Alors, donc, nous avons notre cylindre. Donc, on nous dit que le rayon est de 3 cm. Donc, là, ça nous fait 3 cm. La hauteur est de 6 cm. Quel est son volume ? Alors, rappelons-nous de la formule du volume d'un cylindre. Donc, le volume d'un cylindre, on est d'accord, c'est l'air du disque fois la hauteur. Alors, quel est l'air d'un disque ? C'est pi r carré. Pi r carré. Donc, notre volume ici est égal à pi r carré fois la hauteur. On remplace par les chiffres que nous connaissons. R carré, c'est 3 au carré. La hauteur, c'est 6. Nous avons donc pi fois 9 fois 6. Le volume est donc égal à 9 fois 6, cela nous fait 54. 54 pi. Attention à l'unité. C'est centimètre cube. Voilà. Donc, nous voyons que c'est la proposition 2. Donc, question numéro 2. Proposition 2. Donc, voilà pour cette deuxième question. Ensuite, troisième question. Alors, on considère dans un cercle, un angle inscrit, un angle au centre qui intercepte le même arc. L'angle au centre mesure 34 degrés. Combien l'angle inscrit mesure-t-il ? Donc, nous avons l'angle au centre 34 degrés et on sait qu'un angle inscrit qui intercepte le même angle au centre vaut la moitié de la mesure de l'angle au centre. Donc, 34 divisé par 2, cela nous fait 17. Donc, la question numéro 3, c'est la proposition 2. Enfin, dernière question. Donc, le dessin ci-dessus représente en perspective une pyramide à base carrée de sommet S. Quelle est en réalité la nature du triangle ABC ? Donc, notre triangle ABC est ici. Alors, quel est le mot important ? C'est une base carrée. Donc, on est d'accord que si c'est une base carrée, ABCD est un carré. Donc, ici, nous avons un angle droit. Ensuite, si c'est une base carrée, on a AB égale BC. Donc, notre triangle ABC est rectangle et isocèle. Donc, rectangle et isocèle, c'est une fois de plus la proposition 2. Donc, voilà, sur votre copie, vous n'avez qu'à répondre ceci. Par contre, tout ce que l'on a fait ici, c'est à faire sur votre brouillon. N'oubliez pas, il ne s'agit pas d'un jeu de devinettes. Parce que le jeu de devinettes, là, vous n'auriez qu'une chance sur trois. Alors qu'en apprenant vos cours, vous auriez bien plus de chances de réussite. Donc, ce sera le mot de la fin. Merci, au revoir.